Absolue, c'est assez unique à notre réseau. On a cinq bureaux au Québec, donc ça nous amène à travailler avec des grandes entreprises, ça nous amène à travailler avec la PME, la petite ou moyenne entreprise. On en a fait beaucoup des rapports annuels, on en a fait de différentes sortes, puis on sait où intervenir pour devenir un facilitateur. Et ça nous donne une belle expérience, je pense, une belle jambe pour accompagner les clients. Le rapport annuel, il a changé, oui. Il a changé, il communique plus que des chiffres aujourd'hui. Il va communiquer l'esprit de la marque, l'esprit de l'entreprise. En fait, c'est un outil d'image de marque, c'est un outil de branding fort, qui s'attache à une stratégie de communication globale. Le rapport annuel, aujourd'hui aussi, il sert à atteindre différentes cibles. C'est plus juste la clientèle financière, c'est plus juste les créanciers à qui on va parler avec cet outil-là. Les entreprises, on va le voir, vont utiliser le rapport annuel comme un rapport social, comme un rapport d'implication, d'innovation. Puis il y a intérêt, c'est pertinent en fait, de même planifier une mini campagne de communication autour du rapport annuel. Puis de voir quel morceau on va utiliser dans l'imprimé, qu'est-ce qu'on va déployer à travers les médias sociaux, on veut-tu faire des vidéos avec? Donc, l'opération au rapport annuel devrait s'inscrire dans une mini-opération de communication en tant que telle. Et travailler avec une agence, dans ce cas-là, permet de voir ça 360 degrés finalement. Moi, j'ai une fixation sur l'idée d'attacher les ficelles entre chaque action de communication, entre chaque action de marketing, entre chaque action d'expression d'image de marque. J'accorde tout le temps une importance au fait de dire la bonne affaire au bon moment, sur le bon ton. Pour moi, le rapport annuel s'inscrit carrément là-dedans. Il y a des informations capitales à passer là-dedans, des informations factuelles. Mais en même temps, c'est une vision, c'est une aspiration, c'est un plan d'affaires d'une certaine manière sur ce qui s'en vient pour l'avenir de l'entreprise. Puis c'est une occasion en or en fait, de dire on est solide, on sait où est-ce qu'on s'en va, suivez-nous. Merci. Merci.